Ah, type Ténèbre, on remarque tout de suite à l'entrée. C'est quand même assez important, on peut peut-être même se dire que c'est le type Spectre. Du coup, type Ténèbre, comment c'est qu'il commence ? Peut-être avec notre vidéo, on va envoyer Philali puisqu'on ne l'a pas encore vu. C'est le seul qu'on ne l'a pas encore vu. Du coup, Philali, c'est à ton tour. Même si tu n'es pas super tué, tu es bon ? Non, j'allais dire sur le type Spectre parce qu'il a ballon, mais en fait c'est le type Ténèbre. Du coup, elle n'est pas super bon contre le type Ténèbre. Je n'ai pas vraiment de combat qui sont efficaces contre le type Ténèbre ou type Insecte. Si, à la rigueur, je Tartare. Mais bon. Ouais, Noctali. Bon, ça va être un combat d'évolution. Noctali contre Philali qui va gagner. Alors, je ne sais toujours pas comment je vais appeler cet épisode, on verra bien. Je vais dire peut-être le Dernier Espoir. On peut dire ça. Alors, le Dernier Espoir, j'appellerais peut-être un épisode où si quelqu'un me donne une astuce. Genre le prochain épisode, si jamais il y a quelqu'un qui me donne une astuce pour Lugia. J'appellerais peut-être comme ça l'épisode Le Dernier Espoir, voir si ça marche. Parce que ça fait quand même trois épisodes qu'on essaie d'avoir Lugia. Après, je dis ça, mais si ça se trouve, on le verra juste après avoir battu la ligue. Bon, on change quand même vite fait avec Tartare. Si ça se trouve, après avoir battu la ligue, on l'aura axé. Ça, j'en sais rien. C'est vrai que ça me paraît bizarre. Oh, il est fiché. Parce que là, on avait axé quand même depuis un moment à la île de Lugia. Depuis l'arrivée à la 5ème arène de Johto, il y a le combat. Après, il y a peut-être par contre battu la ligue pour pouvoir y accéder. Ça, je ne suis pas sûr. Quoique, il y a des points niveau 24 là-bas. Ça m'étonne un peu. Sur le ligue, il y a des points niveau 24. Il faut voir, ça me paraît bizarre. Oh, on en rate. Bon, du coup, on accélère un peu. J'avais envie de le battre avec Tartare. Du coup, je me suis permis d'accéder un peu. Parce que sinon, on aurait raté pas mal d'attaques et ça lui durerait encore beaucoup de temps. Bon, allez, Fox. Ah, plaisir qui est quand même... Qui a deux couleurs principales. Avec le blanc en plus. Le rouge et le noir. C'est vrai qu'il y aurait pu être de type Ténèbre, franchement. Poison Ténèbre, je pense que ça aurait pu être un bon type. Je ne sais pas si il y a des connes comme ça qui existait, qu'il y a le Grotade Mordalola. Poison Ténèbre. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres types ? Poison Ténèbre, si je crois qu'il y a Moufler. Ouais, Moufler et Poison Ténèbre, si je me souviens bien. Ouais, est-ce qu'à mon type, ça aurait pu aller aussi à Araflysia ? Après, à la base, c'est censé être une plante aussi, donc... A Araflysia, c'est en plus, c'est vraiment une vraie plante. Je ne pense pas qu'elle s'appelle Araflysia. Le bulbe, en tout cas, qu'elle a sur sa tête, c'est une vraie plante. Donc, peut-être Plante Ténèbre. C'est un peu dommage. Bon, allez. Petit tonnerre. J'aimerais bien accélérer, mais je me retiens quand même, parce que je sais que c'est assez désagréable. Surtout au niveau de la musique et des déplacements sur cette ROM. Parce qu'à l'heure, encore, sur des ROMs, j'ai pas, pour ceux qui se souviennent, genre, sur Rouge Pauverfeuille, quand j'accélérais, encore, ça va, parce qu'on voyait un petit peu les images. La musique était un peu saccadée, mais les images, on les voyait quand même encore un peu, les images du jeu. Alors que là, j'accélère, genre en déplacement, c'est limite, je me téléporte. Je suis à un point A, j'accélère juste, je serai juste appuyé, pfiou, je me retrouve, limite, de l'autre côté de la main. Bon, même là, vous avez même pas le temps de voir les attaques. C'est vrai que sur les ROMs, GBA, enfin, GBA, plutôt, Game Boy Advance, GB. Euh, si, GBA, Game Boy Advance. Ah, c'est plus Game Boy Color, ça, en fait. Du coup, GB, c'est bon. Ouais, du coup, Game Boy Color. Donc, vu que c'était, le cas était quand même assez grand, parce qu'on peut voir quand même les déplacements du personnage. Bon, il est pareil. On voit quand même ici un peu le déplacement du personnage qui prenne pas mal de cases. Pareil en hauteur. C'est peut-être pour ça aussi. Du coup, après, on regarde même les espaces, enfin, quand ils sont tout petits. Là, là, je sais pas si où est ma souris, mais là, ça fait une case. Là, ça fait une case. Là, ça en fait une autre. Ça fait déjà trois cases. Quatre, cinq, six, sept. Sept cases, là, en tout. Sept mouvements de pas. C'est quand même assez peu. Bon, on a des Pokéball ici. C'était pas sur celle des dragons. Dommage qu'il n'y a pas marqué qui c'est. Bon, vous savez sûrement qui c'est, j'en ai parlé. De toute façon, il est du lettre bien. Et l'équipe est plutôt mal en point. On sait quoi, on va laisser le livre. Parce que je viens de me souvenir de qui c'était le nouveau. Red. Ah, docteur, je peux... Ah, carrément, ça se dit en anglais. Ouais, il savait que j'allais venir. Je voulais discuter la musique. Je voulais discuter la musique. Ah, la musique de Red. Du coup, quand même, en deux épisodes, même trois, qu'est-ce qu'on aura fait ? On aura battu Giovanni il y a trois épisodes. On aura capturé... Enfin, il doit y a deux épisodes. On aura capturé Mewtwo. Dans l'épisode précédent, on affronte Elif, le dresseur le plus puissant de cette version. Voilà, je précise bien de cette version. Et dans cet épisode, on affronte la ligue. Et Red. On affronte Red, le dresseur qui est le dresseur le plus puissant, mais qui a été un petit peu infébli. ce qui est maître de la ligue. Bon, du coup, ouais. On aura quand même affronté Veil, Leaf, Red. Il manque juste Blue. Et je me suis posé une question pendant la petite minute de silence que je vous ai fait pour écouter la musique. C'est que, normalement, on n'a pas battu Blue. On aurait peut-être dû le battre dans la huitième arène à la passe de Giovanni. On affronte Giovanni, c'est bien aussi. Mais du coup, je me demande, parce que, le... Quand même, il y a quelques références à When, que ce soit à Flannery, bon, je ne sais plus comment elle s'appelle, la champion type de When, qui est la petite amie du développeur dans cette version. Le fait que, normalement, dans cette version, on nous dit que Regis est à When, du coup, ça laisse peut-être préciser, bon, je vais pressager, je ne vais pas dire une suite, mais peut-être que le créateur de la Rome, je crois que c'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Matisse, a peut-être fait une deuxième Rome, ou avait fait, je ne sais pas, sur When, sur la 3G. Il va falloir que j'essaie de chercher, parce que je sais que cette Rome, la dernière mise à jour date de 2014. Donc, peut-être la dernière mise à jour, il y a quelques bugs et des trucs comme ça. C'est quand même une Rome qui date de 2014, d'il y a quand même deux ans, peut-être même trois, parce que je ne sais pas, c'est début 2014 ou fin 2014. Et du coup, je vais essayer de me renseigner un petit peu, pour voir si ce développeur n'a pas fait une autre Rome, que ce soit si Royal, parce qu'il y a quand même pas mal de petites références à Pawen, donc peut-être qu'il a travaillé dessus, peut-être qu'en patron, qu'il avait une idée de ça, il avait une idée de faire ça là-dessus, mais il l'a abandonné. Et qu'il n'en a pas encore vu. Bon, ADN, je n'ai pas envie de le mettre. Mais Marty, qu'est-ce qu'on a vu ? Est-ce qu'on a vu dans ce combat ? Je veux ce que je voulais dire. Oui, c'est possible, je ne l'en a pas encore vu Fox. Qu'on vous reflète. Et puis, elle va peut-être renvoyer Mewtwo, j'ai envie que chaque Pokémon participe à ce qu'on a. Même si je crois que c'est peut-être déjà mort, je ne sais plus qui j'ai renvoyé. Quand même, on affronte le Dresseur le plus puissant. Et on va de nouveau le dépasser une deuxième fois. J'accélère un petit peu pour, comme je dis à chaque fois, perdre un petit peu moins de temps parce qu'on était paralysé. Et pouvoir être sûr, à peu près, d'attaquer assez rapidement. Risonner encore un petit peu, voilà, de tous les accélérer. Je sais que j'essaie de me retenir, mais il faut quand même avancer un peu parce que cette Rome est assez lente. Cette version, voilà, on voit là, l'XP qui prend beaucoup de temps, les dialogues qui prennent beaucoup de temps à venir. Pourtant, j'ai mis le texte au max. Maintenant, on va voir avec qui on va finir. On a deux Pokémon encore, en vie, qui étaient lors de la saison 1. Leaf et Sparky. On a un Seafox, mais une Fox en avion. On a trois Pokémon qui viennent de cette saison de Kanto. On a ADN, Tartare et Momartic. Les deux Pokémon les plus emblématiques de cette série sont Momartic, Pokémon apparu à Kanto, qu'on a eu à partir de Kanto. Et je dirais Sparky parce que c'est quand même un Shiny, même si j'aime bien notre Pokémon 4G, Philali. Et ça, on voudrait que je prenne Philali ou Sparky pour affronter le Leviator. ce n'est même pas un Leviator qu'est-ce qu'on raconte le Tartank. Est-ce que je vais sortir Momartic ? Je ne vais pas dire vous le serez dans le prochain épisode. Et là, je vous fais un vrai bon ADN à toi. Allez, Momartic. C'est quand même le Pokémon qui m'a le plus marqué lors de ce Let's Play, lors de cette saison. qui a quand même fait pas mal de combats. C'est quand même le Pokémon que je voulais un peu mettre en avant puisqu'il est mal à les types de l'as en rapport un peu avec l'hiver, avec Noël. D'ailleurs, je crois quoi, en plus, je ne vais pas dire que c'est la série la plus courte de ma chaîne. Après, c'est une saison 2. Bon, tout le monde, vous avez peut-être vu le petit Lips ? Je me suis nouveau mouché. Ben ouais. J'ai attrapé un rhume parce qu'on est en hiver. Du coup, je pense que ce n'est pas la série la plus courte de ma chaîne. Quand même, cet épisode, alors que c'est une saison et Martic va se faire avoir. J'ai dit qu'on n'avait pas de ces objets mais on va en utiliser. Du coup, aussi au max. Euh, ouais. Oui, du coup, quand même, une série pour Noël. L'heure où je tourne cet épisode, on est le 13 décembre. Je crois qu'il y a encore 3 ou 4 épisodes. Donc, avec celui-là, ça fera... Attends, j'ai déjà posté quoi ? J'ai posté 3 épisodes. Du coup, il vous reste encore 4 épisodes que je n'ai pas posté avec celui-là. De même 5. L'an dernier, je crois que la série avait quand même duré un peu plus longtemps. Elle avait duré début 2016. Elle avait duré jusqu'à janvier. Là, je pense que ça ne durera pas jusqu'à janvier. C'est quasi sûr. On n'a pas fait encore 30 épisodes dessus. It's over. C'est perdu. C'est la fin. Il est content qu'on ait gagné. Et il nous consacre à nouveau champion. Waouh. Tu es réellement bon. Ouais. Il nous apparaît. Kanto l'a dit ouais, t'es prêt pour aller voir Kanto. Enfin, je crois. On le projette une opul ici. Toi, merci Dr. Chips. Merci. Voilà, t'as gagné la ligue. Tout ça, grâce à l'amour de tes pokémons. Ce qui est faux, c'est grâce à l'entraînement. L'interview du champion. Si je disais pas que je suis champion, vous en avez pas marre de faire des interviews ? Vous en avez pas marre. Quand même une interview, le gars a gagné la ligue deux fois. C'est quand même un peu, on va dire, presque obligé quasiment. Et ça fait longtemps qu'il est plus venu ici. Non ? Je dis quand même, ça fait un an qu'il est pas venu ici. À peu près un an. On va pas venir jour pour jour parce que je sais plus quand est-ce que j'ai tourné l'épisode de la ligue de la dernière saison. Ouais, ça fait quand même un an qu'on se retrouve sur cet endroit avec notre équipe de 6 pokémons qui nous auront suivi quand même longtemps. Filali. Level 55. Présent lors de la saison et lors de la saison 2. Omartic. Quand même, je pense, le plus embriatique pour le monde de cette saison. Présent que sur la saison 2. Raichu. Présent à la saison et saison 2 pour Kanto et Juto. Mewtwo. Capturé quand même assez rapidement à la fin du jeu. Qui m'a servi. Qui m'a quand même servi pour votre livre. Tartar. C'est un des points que j'aime bien. Je pense qu'on l'a pas trop vu non plus. C'est vrai que c'est un petit peu ça le problème. Après, il n'y avait pas trop d'arène où il était fort pour la ligue. Et Fenar. Présent lors des deux saisons. Et enfin moi, avec ma petite écharpe. Ce qui me représente bien. Dommage que le perso soit rouge. J'ai joué quand même 116 heures. Avec des accélérés ça joue aussi. Et du coup, c'est le crédit fin. Cette fois, je vais vous les laisser. C'est vrai que lors du dernier épisode je ne les ai pas laissés je les ai bien accélérés au bout d'un moment puisque je pensais que j'étais sûr que j'allais faire la ligue. Et du coup, voilà, je voulais les laisser vraiment pour la ligue pour parler un petit peu de cette Rome. dire ce que j'en ai pensé de cette saison aussi la saison à Kanto ce que j'en ai pensé. Est-ce que ça serait à refaire ? N'hésitez pas aussi à me dire de toute façon dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le répète. Du coup, c'est Rome. Or, j'étais quand même assez surpris. Déjà, je ne vais pas parler de la partie Joto parce que j'en ai parlé de toute façon l'an dernier. Mais la partie Kanto, j'étais quand même assez surpris puisque l'an dernier je comptais de toute façon faire la partie Kanto. Il s'avère qu'après mes réflexions, j'ai regardé un petit peu. Enfin, j'ai pensé, réfléchi, je me suis là. Je pense qu'il n'y a pas eu tant de nouveautés que ça de toute façon tant d'ajouts dans Kanto. Il s'avère que j'ai eu tort. Quand j'ai vérifié, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été changées que ce soit des lieux, quelques nouveaux pokémons aussi, l'île avec Lugia même si on apparaissait avoir Lugia, un champion aussi, le dernier champion de Giovanni qui était quand même une surprise. Le fait qu'on pouvait capter un Mewtwo qu'on a affronté par Raid ou qu'on a affronté Raid dans la ligne, qu'on a affronté Liff, une dresseuse extrêmement puissante qu'on a réussi à battre pour ne pas y avoir facilement mais avec des pokémons bien en dessous du niveau. Et ça, j'en suis content. J'en suis fier. Rien pour ça, ça valait le coup de voir un combat, je crois que c'était Mew contre Mewtwo. Je crois qu'on avait fait ça en plus, ouais. Lors d'une épisode de combat Mew contre Mewtwo quand même. Rien que pour ça, je pense que la série était juste magnifique. Après, c'est une série de Noël donc voilà, c'est un jeu Pokémon sur Noël. L'an prochain, du coup, je ne vais pas vous dire qu'on va se retrouver de nouveau exactement sur cette Rome. Et déjà, la fin de générique, c'était un peu. Je ne vais pas vous dire qu'on va se retrouver sur cette Rome parce qu'on a fait Kanto, on a fait Johto. Je ne pense pas qu'il y a une partie O.N. Il ne faut pas déconner non plus. On ne va pas avoir Johto, qu'on a quoi, c'est ce badge. On ne va pas en avoir 24 non plus. Il ne faut pas déconner non plus. Je ne sais pas si on va le créateur de la Rome. De toute façon, je pense qu'on va aller le voir pour la fin. Je suis ici. Ah, je n'ai pas un con avec Vol par contre. Par contre, là, vous m'excuserez. Non, je vais dire que je vais faire l'accéléré mais vous savez quoi. On va y aller tranquillement. On va regarder pour les bans de Lugia. Par contre, après les combats, je ne vais aucun sur le pull. Là, j'accélère. Je ne peux pas me tisser un repousse. Voilà. Je suis comme un peu accéléré, oui. Ne m'en tenez pas rigueur. Après, je ne sais pas si ça vous gêne vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque mais aussi, je sais que pour d'autres Rome, que ce soit pour Emeraude ou Garfoil, je suis accéléré souvent aussi. Il y avait quelques personnes aussi qui m'avaient fait la remarque. Donc, c'est vrai que ça peut être désagréable. Même moi, je le dis de toute façon, c'est désagréable d'accélérer sur cette Rome. Et pourtant, je le fais quand même. On va savoir pourquoi. Bon, il faut qu'on dépose qui ? ADN. Désolé. Ok, je ne l'ai pas déposé. Voilà. Non. On va pas retirer ADN. Voilà. Ouais. Du coup, je le souviens bien où est-ce qu'il faut aller. Moi, je vous remontre. Donc, ouais, c'était vraiment une Rome que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Je ne sais pas si vous allez jouer si vous comptez peut-être y jouer aussi ou si vous voulez peut-être si jamais vous êtes youtubeur faire des vidéos ci-dessus ou un redspil d'un prochain sur cette Rome. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment une excellente expérience même si le jeu est en anglais. Pas mal d'ajout. Rien que ça. Le fait d'avoir remplacé Eclatroc par Flambeau. Bon, c'est sûr, l'animation n'a pas été changée. Ils ont juste changé les propriétés et la capacité d'Eclatroc. Mais c'est quand même franchement un bon ajout. Et le fait aussi qu'on affronte que ce soit Red ou Leaf ça rajoute quand même un excellent plus au jeu. Ce qui fait que pour moi je ne vais pas dire que c'est la meilleure acrome mais une acrome à thème parce que c'est vraiment une acrome un peu sur le thème de Noël même si on va dire quelques personnages qui te soient le joyeux Noël le fait que ce soit blanc que ce soit un peu enneigé sinon il n'y a pas vraiment de référence avec Noël ou le monde des Noël dans le monde des Pokémon. mais voilà c'est quand même une robe Noël une robe que vous pouvez faire un peu tranquillement découvrir de nouveau la région de Johto et quelques petites modifications. Je suis en train de me dire où est-ce que je suis parce que je vois qu'il y a une petite plaine. On va quand même récupérer notre Pokémon encore. On va récupérer l'ADN. J'ai quand même envie de finir l'épisode avec toute l'équipe. D'ailleurs aussi ouais. C'est vrai que je n'en ai pas parlé on va déposer ce plaine. Je peux aussi remercier encore les plaines qui m'ont subi lors de la première saison. Donc il y a avec qui que ce soit Akoshi notre maman Chon Céleste le Céléby qu'on a quand même utilisé pas si souvent que ça et quoi ? On l'a eu à la fin du jeu et là aussi on a eu ADN à la fin du jeu. C'est quand même aussi quelque chose d'énorme. On a eu deux légendaires lors des deux saisons. Céléby j'ai même envie de le prendre parce que ça me fait la peine de le laisser dans la boîte. Il faut que je dépose un Pokémon mais je ne vais pas en déposer ils sont tous exceptionnels dans cette équipe. Après j'essaie déjà pas mal de remercier donc qui vous sait ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je pose ? Fox, oui. Après t'es full. Ah bah ça c'est con. Mais on ne veut pas qu'on le dépose. C'est avec tes cris. Ouais mais c'est quoi ? On va pas rester avec cette équipe. J'ai dit que j'allais rester avec cette équipe donc je vais rester. Je vois que l'épisode est quand même à 40 minutes qui dure extrêmement longtemps. Je ne sais pas si je ferai une coupure pour cet épisode. Parce que 50 minutes ça va être assez chiant à regarder donc on verra bien. Je le ferai déjà de toute façon en un épisode et on coupera peut-être en deux. Donc là vous êtes prévenus c'est le même voyage en fait c'est la partie 8. On va quand même voir maintenant du coup est-ce que cet événement est débloqué après avoir battu la ligue ? Peut-être parce que j'avais accélérer sur le générique que ça allait pas. On va aller garder un des océans. Toi tu me dis toujours ouais il faudrait que je te mette en pantalon. Est-ce qu'on peut aller surfer ? Non. Bon du coup tant pis. On pourra pas faire l'événement avec Luga c'est vrai que c'est assez dommage. Je sais pas si c'est buggy ou quoi. On va se mettre à côté de notre pote Mathéo. Ouais il est plus plus d'effet. Ouais c'est bien Mathéo. Je crois que j'ai été Mathis à un moment mais c'est Mathéo. Donc moi j'ai juste envie de sortir pour qu'il soit devant la table. Et on va s'arrêter là. Du coup je vous remercie je vais plus s'y sauvegarder je vous remercie d'avoir suivi cette série. Série qui m'a quand même fait du plaisir à faire. Série un peu spéciale pour Noël. Prendre un peu de repos aussi sur les autres séries que ce soit que ce soit Noir 2 qui m'a un peu énervé. Je vous l'avoue. Ah d'ailleurs je ne les ai pas encore posté les épisodes c'est vrai. Je viens d'y penser je crois qu'il y a 2-3 épisodes que j'ai encore un peu d'avance par rapport à vous. Mais quand j'ai affronté l'arène de Tivolt ça m'a un petit peu saoulé parce que j'ai perdu. Oui je vous spoil. Oui. De toute façon moi à la 40 minutes si jamais je fais un épisode de 40 minutes je pense qu'il y a personne qui regardera jusqu'à la fin où il n'y aura pas vraiment peu de personnes. En tout cas je vous remercie en tout cas ceux qui sont arrivés jusqu'au là d'avoir suivi cette série. Vous êtes vraiment des vrais. on se retrouvera peut-être une prochaine fois ou lors d'un prochain épisode pour pour capturer Lugia si jamais quelqu'un avait peut-être une solution. Et du coup je vous dis bye tout le monde et merci d'avoir suivi cette série. Vous êtes super.